... Revenons sur le plateau avec notre invité. Je le disais, nous recevons le coordonnateur de la cellule interministérielle de suivi de la couverture sanitaire d'Ajim Blagué. Monsieur le coordonnateur, le document d'orientation du dispositif assurance Santé-Bouchad a été adopté en début de semaine. De quoi s'agit-il réellement ? Il s'agit d'un document d'orientation, comme vous l'avez dit. Ce document d'orientation découle de l'action numéro 1 de l'axe stratégique qui parle de développer les mécanismes de prévention contre les risques financiers aux populations pour l'accès aux soins. Donc, pour que la population accède aux soins, il nous a apparu important, de mettre dans notre stratégie une action qui vise donc à élaborer un document d'orientation, c'est-à-dire un document qui va nous permettre de mettre en place des mécanismes de prépaiement des soins. C'est-à-dire qu'on doit éviter à la population de payer directement les soins pendant que la population est malade et qu'il arrive dans les formations sanitaires. On demande qu'on paye de l'argent et des fois, lorsqu'il n'y a pas d'argent, vous avez des problèmes. La personne soit renonce d'aller à l'hôpital, de se soigner, soit il va engager des dépenses catastrophiques, comme on dit, des dépenses approvissantes. Énormes. Voilà. Donc, soit il vend sa maison, soit il vend son moyen de déplacement, et ainsi de suite, pour avoir l'argent nécessaire et aller se soigner. Pour y éviter cela, il faut des mécanismes de prépaiement. Monsieur le coordonnateur, qu'est-ce qui justifie le choix de l'assurance, malgré tous les mécanismes de gratuité qui sont déjà mis en place ? Voilà. Il faut dire que le pays fait beaucoup d'efforts, mais on constate que les Tchadiens considèrent qu'ils ne sont pas toujours bien protégés. Les mécanismes d'exemption, c'est-à-dire les gratuités, qui sont installées au Tchad, qui coûtent avant le passage de la crise autour de 27 milliards par an. Donc, cette somme que l'État met, c'est pour permettre à la population d'accéder aux soins. Cette situation dans les provinces, c'est assez important, parce que quelqu'un vient en urgence, et on lui demande de l'argent, et la personne n'ayant pas d'argent ne pourra pas être prise en charge. C'est ce qui a amené les autorités à décider de la gratuité des urgences. Et cela a aidé quand même beaucoup la population pour un accès important à la population aux soins de santé. Alors, quelles sont les catégories de personnes qui ont bénéficié de cette assurance-là, qui sont concernées par cette assurance-là ? L'assurance santé universelle, comme son nom l'indique, c'est tous les Tchadiens. Tous les Tchadiens dont l'État de santé nécessite qu'on les prenne en charge auront accès. Mais il y a moins. Il y a une catégorisation, c'est-à-dire la typologie de la population. Il y a les gens qui sont des salariés, du public comme du privé, et qui peuvent payer, ils ont une capacité contributive. Ceux-là, on les appelle, c'est le régime 1, c'est le régime des gens salariés. Le régime 2, c'est comme les mutuelles de santé, c'est le régime des personnes ayant une capacité contributive, mais dont on ne sait comment capturer leurs ressources pour financer leur régime. Donc, c'est les commerçants, les avocats, les huissiers, enfin, ceux qui s'installent en exercice privé. Ceux-là vont contribuer. Maintenant, il reste la population démunie qui ne peut pas payer. Ceux qui n'ont pas de capacité contributive, ceux-là, c'est d'ailleurs pour eux que nous sommes en train de nous battre maintenant pour voir comment lever les ressources, pour les prendre en charge. Monsieur le coordonnateur de la survie interministérielle, de suivi de la couverture sanitaire, alors, quelles sont les structures qui seront en charge de la mise en oeuvre de ce dispositif d'assurance au Tchad ? Merci. Selon le choix de notre pays, adopté donc le 17 juillet dernier, on aura un organisme de gestion des assurances au Tchad dénommé CNAS, c'est-à-dire la Caisse nationale d'assurance et de solidarité. Cette Caisse nationale sera donc en charge de la gestion de l'assurance. Néamoy, cette Caisse qui a un établissement autonome sous l'égide du ministère de la Santé publique peut également concéder ou du moins léguer la gestion d'une partie. Par exemple, il peut léguer la gestion des salariés du privé à la CNPS. Il peut léguer aussi la gestion des salariés du public à la CNRT, mais avec sur base contractuelle. Donc, ils vont gérer ça parce que ces structures existent déjà sur l'ensemble du territoire. Il y a les caisses dans les provinces et autres. Donc, si on veut mettre en place d'autres structures nouvelles, ça risque de se compliquer, ça risque de retarder les choses. Donc, sur base contractuelle, on peut confier à ces structures qui ont une certaine capacité de gestion des assurances. Oui. Alors, M. le coordonnateur, quelle est la prochaine étape après l'adoption du document d'orientation du dispositif ? Voilà. Après l'adoption du dispositif. Le dispositif étant un prélude pour l'élaboration de l'avant-projet de loi que nous sommes en train de faire, cet avant-projet de loi fera l'objet d'un atelier national dans les jours à venir. Et lorsque, sur le plan national, les gens l'auront encore adopté, on va transmettre ce document au niveau du Haut Comité. Parce que le Haut Comité, c'est l'organe suprême qui est chargé du suivi, donc, de la stratégie. Et le Haut Comité va transmettre au gouvernement. Le gouvernement va se prononcer dessus et peut-être adresser le document à l'Assemblée nationale pour adoption avant la promulgation de chaque État. Sommes-nous vraiment dans le temps avec l'adoption du dispositif pour la période qui couvre 2016 à 2019 ? Voilà. Nous sommes dans le temps, dans la mesure où la couverture de santé universelle, on n'a jamais atteint la couverture de santé universelle, mais tous les pays tendent vers cela. Il y a des pays qui sont en avance sur nous, tels que le Gabon, la Côte d'Ivoire, le Sénégal. Tous ces pays ont pris de l'avance sur nous, néanmoins. Nous, dans notre stratégie qui est adoptée en 2015, nous ne sommes pas du tout en retard. Nous sommes en train d'évoluer à notre rythme. Et je crois que, progressivement, nous allons atteindre les objectifs de notre stratégie. Ces pays dont vous les citez tout à l'heure, est-ce qu'ils ont vraiment une expérience réussie en la matière ? Voilà. Notre avantage, c'est que ces pays ont eu, disons, des succès, mais également des ratés. Donc, nous, d'ailleurs, on est en train d'aller faire des visites de terrain là-bas. Là où ils ont échoué, nous, on va éviter. Voilà. Et là où ils ont réussi, on promet dans notre actif. Donc, c'est une bonne chose que ces pays soient en avance sur nous. Avez-vous un dernier mot avant de nous séparer ? Bon, le dernier mot, c'est que je suis confiant et les hautes autorités, avec l'adoption des dispositifs d'assurance santé, ont marqué l'engagement politique et la volonté dont les partenaires ont besoin pour apporter leur contribution. Et je crois qu'à partir de maintenant, les partenaires qui nous accompagnent sont rassurés que le pays a définitivement adopté sa stratégie, a définitivement adopté aussi son dispositif. Donc, ils vont nous accompagner et nous allons aller de l'avant. Espérons. Merci. Merci, monsieur le coordonnateur. Merci.